C'est le plus grand joueur slovaque de l'histoire. Une légende du Napoli, avec lequel il a amassé les records et les trophées. Une qualité de passe ébouriffante et un toucher de balle aussi soigné que sa crête. Retour sur la carrière du seul, de l'unique... Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Marek Hamzik naît le 27 juillet 1987 à Banca Bistrica, grande ville minière du centre de la Slovaquie. Il grandit dans une famille de sportifs. Sa mère Renata est handballeuse et joue pour l'équipe de la ville, tandis que son père Richard est capitaine de l'équipe de football A5 de la Slovaquie. Le papa initie très jeune son fils au football. Il inscrit Marek dans un des petits clubs de la ville, le Djupipo de la ville. Là-bas, le jeune milieu est vite repéré par le Slovan Bratislava, le plus grand club du pays. Marek dispute son premier match avec les pros à 16 ans. Après 6 journées de championnat, il attire déjà les regards de l'Italie. Le club de Brescia se positionne et pose 500 000 euros sur la table pour enrôler le prodige de 17 ans, le plus gros transfert de l'histoire pour un joueur slovaque. Marek gagne vite sa place de titulaire en série B. Sa vision du jeu, sa qualité de passe et ses 10 buts inscrits attirent l'œil des recruteurs du Napoli, qui fait alors son retour en série A. Buteur au stade Sampaolo, Hamzik débarque chez les Azzuris l'été suivant contre un chèque de 5,5 millions d'euros, le même jour qu'un certain Ezekiel Lavezzi. Marek annonce rapidement la couleur, un but et une passe D pour son premier match en Coppa Italia face à Cézena. Mieux, le Slovaque est meilleur buteur du club dès sa première saison. Devenu le chouchou du public, Hamzik a déjà un surnom, Marecciaro, en référence au petit port de pêche qui borde le sud de Nabe, au sud de Pausilipe. Après des débuts prometteurs, l'année 2010 est celle de la confirmation. Hamzik devient la pierre angulaire du système de Walter Mazzari et incarne la renaissance du SSC Napoli. Pour la première fois depuis 1990 et le départ de Maradona, les Parthénopéi font leur retour en Ligue des Champions. Ils sortiront d'ailleurs d'un groupe relevé avec le Bayern et Manchester City. Marek Hamzik sécurisant la qualification d'une sublime reprise de volée face à Villareal. Le parcours s'arrêtera brutalement lors du huitième de finale retour d'Anthologie face au futur vainqueur, Chelsea. Distancé par la Juve en championnat, le Napoli se venge en finale de Coppa Italia. Une contre-attaque décolle conclue par Hamzik, scellera la victoire à Zouri. C'est le premier trophée du Napoli depuis 20 ans. Comme il l'avait promis en cas de victoire, Marek se rasera même la crête pour l'occasion. Qu'il soit avec ou sans sa célèbre coupe de cheveux, Hamzik est au sommet de son art. Placé au cœur du jeu ou plus haut en soutien de Cavani, Hamzik est le créateur de l'équipe de Mazari. Il casse les lignes adverses grâce à sa qualité de passe, particulièrement sur les ouvertures lobées. Son excellente vision de jeu lui permet de trouver rapidement la solution la plus juste. Avec sa technique et son dynamisme, il sait aussi faire la différence balle au pied. Et s'il est en position de tir, il peut très bien décocher une flèche, même à plus de 25 mètres. Un numéro 10 complet, capable de faire briller les autres ou d'illuminer un match à lui seul. Bien qu'il forme avec Cavani et Lavezzi, l'un des plus beaux trios d'attaque d'Europe, le Napoli est toujours devancé en championnat par une Juventus intraitable. Mazari laisse sa place à Raphaël Benitez, mais les clés du jeu sont toujours pour Marek Hamzik. Impressionnant de régularité et toujours au top physiquement, le numéro 17 ne loupe que trois matchs de Scudetto lors de ses quatre premières saisons. Lorsqu'une autre légende du Napoli, Paolo Cannavaro, raccroche les crampons, il est naturellement promu capitaine. Le Napoli prend alors la troisième place du championnat et ajoute une nouvelle Coppa Italia à sa collection après une victoire 3 buts à 1 face à la Fiorentina. Malgré les convoitises des grands clubs comme la Juve ou le Bayern de Munich et en dépit de quelques mésaventures en ville, notamment deux vols de Rolex dont un braquage à main armée, Hamzik reste fidèle au Napoli. Il s'y sent tellement bien qu'il signe un nouveau contrat de 4 ans qui le lie au club jusqu'en 2020. Il y a du mar, il y a toujours du caldo. Il y a des gens toujours sourds. Il y a de la grande manger, un peu de tout. C'est pour ça que je suis encore là depuis 10 ans parce que Napoli m'a resté dans le cœur. Mais Marek ne fait pas seulement le bonheur de la campagne. En 2015, c'est avec la Slovaquie qu'il réalise l'un des plus beaux exploits du sport national. Après un parcours renversant où la Slovaquie s'offre l'Ukraine, puis l'Espagne, les Bleus et Blancs terminent deuxième de leur groupe et se qualifient pour la première Coupe d'Europe de leur histoire. Et voilà comment le capitaine offre à son pays sa première victoire dans une compétition majeure face à la Russie. Avec son niveau de performance et sa régularité, Marek Hamzik efface un à un les records du club. En 2017, lors d'une victoire face à la Sampdoria, Hamzik marque son 116e but sous le maillot Azzurri. Il dépasse ainsi l'autre idole de Napoli, un certain Diego Maradona, de quoi mériter une nouvelle ovation du public de San Paolo. L'année suivante, il dispute son 400e match en Serie A. Tout au long de sa carrière, Marek Yaro a eu droit à de nombreuses chansons à son nom. Du rap en italien, en danois, des reprises de Lady Gaga ou de Gangnam Style, devenu viral dans les travées de San Paolo. En 2019, Marek fera ses adieux à Naples après 12 ans et 520 matchs sous le maillot Azzurri. Il est aujourd'hui le joueur le plus capé de l'histoire du club devant Giuseppe Brouscolotti. Le stade San Paolo n'oubliera jamais les passes décisives ni les buts et la hargne de son capitaine. Marek s'envole alors pour la Chine et le club de Dalian. Il y passera une saison et demie avant de revenir sur le vieux continent avec une signature inattendue à l'IFK Göteborg. Et à 33 ans, le Slovaque a toujours quelques beaux restes. En 2021, le capitaine Slovaque guidera sa sélection pour sa deuxième participation au championnat d'Europe. L'occasion pour lui d'écrire les dernières pages de sa légende. Elles resteront à jamais gravées dans le cœur des supporters Slovaques et même sur les murs de nappe. De là à considérer Amzik comme le plus grand joueur des Azzurri ? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, de l'aimer et de la partager. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !